Musique C'est parti, le Jubilé des Assemblées de Dieu de la Réunion est officiellement lancé. Depuis mardi, les chrétiens de toute l'île, rejoints par des pasteurs et délégations des quatre coins du monde, se retrouvent pour écouter l'évangile et célébrer Jésus. ...de l'Inde et je sais qu'il y a déjà ce matin un représentant en la personne de notre frère Sam Maloney, notre frère Sam que nous connaissons bien. La cérémonie d'ouverture de ce 50e anniversaire s'est déroulée au petit stade de l'Est, le mardi 10, en musique et au son des percussions locales. C'est le pasteur David Ciseron, fils du missionnaire Aimé Ciseron, qui a eu l'honneur de retracer l'histoire des Assemblées de Dieu de la Réunion. Aimé Ciseron arriva le 3 juin 1966, sa famille le 3 juillet, la mission commença le 3 août 1966, un mercredi. Avant cette date, il n'existait aucune œuvre évangélique. Il n'y avait que deux familles pentecôtistes et une poignée de familles protestantes. C'était un champ neuf. 1966-2016, cela fait en effet 50 ans que les églises pentecôtistes Mission Salut et Guérison existent à la Réunion. Tous les soirs, des réunions d'information évangélique ont lieu sur toute l'île et pour la région Nord, c'est toujours au petit stade de l'Est que les chrétiens se réunissent. Ce sont les jeunes du groupe Déclic qui ont ouvert la réunion de mardi soir, avec des chants gospel-rap suivis de leurs témoignages. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai décidé de le suivre parce que je crois qu'il est un Dieu de miracle, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit et qui sauve. J'y arriverai avec Jésus. J'y arriverai avec Jésus. Qu'une journée passait, ils buvaient des litres et des litres d'alcool et on prenait des coups du matin au soir avec ma soeur. La soirée s'est poursuivie avec la prédication de l'évangile avec l'un des pasteurs invités, Patrick Abadalejo, venant de Métropole, qui raconte comment Jésus l'a délivré après une enfance et une adolescence malheureuse. C'est extraordinaire toute ma famille comme elle a été restaurée, guérie, encouragée, elle a découvert Jésus. Et je peux dire une chose, c'est que je suis un rescapé. Heureusement que dans ma famille, il y avait au moins ma mère qui me parlait de Jésus et qui m'a mené. Et cette semaine du jubilé se poursuit jeudi et vendredi matin à la Halle des Manifestations du Port à partir de 9h et chaque soir jusqu'à vendredi un peu partout sur l'île.